Salut à tous les amis, c'est l'avant-match de l'AS Béziéro, nous sommes dans l'antre des Rouges et Bleus, ici au stade Raoul Barrière, et un grand plaisir d'avoir Thibaut Bisman, enfin, enfin, c'est le retour. Ça va Thibaut ? Ça va, ça va, et toi ? Impeccable, très heureux, je le disais, de te revoir sur la feuille de match, ce match face à Montauban. Pour démarrer, tu rentres directement dans le Grand-Bain. Je ne sais pas si c'est ce match-là qui me fait rentrer dans le Grand-Bain, parce qu'en Nevers, c'était quand même un joli petit voyage, donc non, 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 je suis vraiment très, très, très content de retrouver ce stade et enfin refouler les pelouses de Raoul Barrière. Alors, il t'est arrivé plein de pépins, on sait que contre l'USAP, tu t'es blessé à la main, ensuite, tu as eu des petits pépins derrière, c'est vraiment derrière tout ça ? Ah oui, oui, là, c'est vraiment derrière, sinon je ne serais pas présent sur la feuille de match. Et ça a été de belles galères, mais je pense que ça fait partie aussi de la vie du sportif. J'ai été quand même blessé en tout que deux mois et demi, il y a des joueurs qui ont des blessures vraiment de plus longue date, donc du coup, je n'ai pas trop quand même non plus à me plaindre à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as travaillé, évidemment, tes automatismes avec ou Victor Dreuil, ou évidemment Adrien Latour, parce que ça va être la charnière, on sait que tu es un demi de mêlée formé ici en plus dans ce club de la SBZ Hero. Comment tu analyses, toi, la situation actuellement des rouges et bleus ? Je l'analyse un petit peu comme ce champion-là de Pro D2, qui est de plus en plus homogène, où tout le monde peut se gagner chez tout le monde, il faut vraiment mettre le bleu de chauffe chaque week-end. Et notre situation, c'est celle-là. En fait, on fait un bon début de saison, très satisfaisant, on remporte une victoire à l'extérieur à Aurillac, du coup, on se dit que tous les voyants sont au vert. En plus, on gagne les matchs de manière collective, c'est le but recherché vraiment pour notre équipe et naturellement pour ce sport. Et ensuite, on baisse un peu pavillon, on fait quelques erreurs. Alors, je dirais, la confiance d'une équipe, elle est fragile. Donc du coup, à partir du moment où tu perds un match à la maison, tu remets tout en question, alors qu'au final, tout ce que tu as construit avant, c'est encore là. Et du coup, moi, je pense qu'il n'y a pas le feu au lac. Donc, naturellement, demain, il faut gagner à tout prix et de la meilleure des manières. Pour moi, la meilleure des manières, c'est juste de ramener la victoire. Et ensuite, on continuera à travailler très dur, comme on le fait déjà, pour vraiment rendre les copies de plus en plus complètes. Tu sais qu'il y a le syndrome du mois de novembre. Le mois de novembre, on pouvait passer. C'est ce qu'on avait dit avec Chico au début de mois. C'est vrai, chaque année au mois de novembre, on a le coup de bourre. Il est passé, ça y est, maintenant, on est au mois de décembre. Il faut que ça reparte, là, contre Montauban, qui est une belle équipe, évidemment, avec un certain Bosse-Vielle, qui a un jeu au pied. Il va falloir faire très attention, surtout sur la discipline. Ben, Montauban, oui, j'ai très surpris en regardant les vidéos. C'est vraiment pas du tout la même équipe que l'année dernière. Et tu t'aperçois, du coup, que ça rejoint ce que je te disais il y a une minute, dans le sens où la confiance d'une équipe, voilà, elle tient un peu de choses. Au final, cette année, ils jouent très, très bien au ballon. Ils ont allié au Riac, le week-end dernier. Oui. Match à Rantard. Oui, complètement. Et en plus de ça, ils ont fait un super match. Et sur les matchs qu'on a pu voir, même sur les vidéos précédentes, ils jouent un très beau rugby. Ça tient le ballon, c'est dynamique. Ils ont des profils que j'adore, très explosifs. Et du coup, franchement, il va falloir vraiment, vraiment s'attendre à un gros, gros match ici, à la maison, pour pouvoir l'emporter. Parce qu'on joue, pour moi, on joue vraiment face à une très, très belle équipe du championnat. Très belle équipe. En plus de ça, entre les deux équipes, deux points vous séparent. Les Béziéro est 11e et Montauban est juste derrière, 12e. Et il y a juste deux points d'avance. Donc, soit on peut creuser l'écart, soit ils peuvent nous passer devant. Donc, ça va être vraiment un match très attrayant et très important. Ah oui, oui. Après, en plus de ça, on connaît les attentes de notre public. Il te tarde de les retrouver. Oui, c'est vrai qu'il me tarde de les entendre un petit peu hurler. Mais on connaît leurs attentes. Donc, naturellement, chaque match à la maison, que ce soit Montauban ou un autre, ils attendent de nous le meilleur. Donc, on se doit aussi d'être présent et de donner le meilleur de nous-mêmes pour déjà les copains, pour le public et pour le club. Et si déjà on donne tout ça, il y a de grandes chances qu'on remporte ce match. Absolument. Avec la bandame Escladis, évidemment, tous les supporters, toute la tribune de face juste derrière, ce sera plein. Avec également Camélou. Et j'espère scander plusieurs fois ton nom pour quelques essais marqués. Ce serait sympa. Naturellement, je fais marquer des essais, mais je n'en marque pas souvent. On espère que là, ça changera. Pourquoi pas ? En tout cas, l'essentiel, c'est d'abord le collectif. Nous ne l'oublions pas, le rugby est un sport collectif, n'est-ce pas, Thibaut ? Tout à fait. Et puis, tu le sais, je ne vais pas le dire à toi, toi qui es formé au club, à qui, à qui ? S. Béziers. Absolument.